La loi de l'attraction, je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. Que ce soit dans des vidéos YouTube, dans des articles, dans des reportages... Mais malgré tout, je trouve que ce concept reste un peu flou. Et c'est pour ça que j'ai décidé pendant une semaine de tester cette loi pour voir mes ressentis, si elle marchait, et aussi pour vous donner l'avis le plus constructif que je peux. Donc j'espère que ça vous plaira. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une semaine où je teste la loi de l'attraction. Avant toute chose, je sais très bien que ça ne se suit pas en une semaine, mais que c'est sur le long terme. Mais juste j'ai décidé de faire plein de recherches cette semaine, d'essayer de comprendre vraiment comment ça marche et tout, et d'essayer à commencer à l'implanter dans ma vie. J'ai vu vraiment pas mal de contenu autour de ça. Et je me suis dit, vas-y arrête de faire ta vieille conne, à ne pas vouloir suivre ça, enfin je sais pas. Et apprends, renseigne-toi, et après tu pourras te faire ton propre opinion dessus. Donc ce soir, je vais me poser, je vais apprendre des petits trucs sur ça, je vais essayer de lire pas mal tout ça, peut-être regarder quelques, enfin j'ai aussi regardé quelques vidéos au préalable, mais pour avoir plein de sources différentes. Et puis je vais vous faire un petit résumé demain matin, et après je vous expliquerai comment je vais essayer de l'implanter dans ma vie. Ok, donc en me renseignant un peu, en lisant, en regardant des vidéos, j'ai marqué et j'ai retenu les points essentiels pour moi de la loi de l'attraction que j'allais faire rentrer dans ma routine du matin. Donc je vous les partage ici, mais évidemment vous pouvez en trouver plein d'autres, et ça se trouve il y aura quelques personnes qui seront pas d'accord avec moi, ou qui trouvent que c'est pas le plus important, mais voilà, c'est mon ressenti personnel. Donc le premier point que j'ai vu c'était l'importance de positiver, bon je pense que ça semble assez obvious, mais c'est-à-dire des vêtements de parler au négatif, de penser à des choses négatives. On y reviendra après, mais en gros c'est ça. Ensuite j'ai vu l'importance, et ça m'a un peu surpris d'ailleurs, d'utiliser le verbe être et pas avoir, parce que c'est plus nous qu'on a envie de changer, si j'ai bien compris, plutôt que des choses qu'on a envie d'avoir. Mais encore une fois, tous les articles n'étaient pas totalement d'accord par rapport à ça, donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ensuite évidemment il y avait la gratitude, et ça c'est ce qui revient le plus souvent, c'est-à-dire ne pas hésiter à remercier, donc que ce soit se remercier soi-même, remercier les autres, remercier on va dire la vie entre guillemets, donc en écrivant par exemple, et ensuite les affirmations. Donc je vous mettrai d'autres documents et d'autres vidéos en barre d'infos pour vous aider par rapport à ça, puisque je suis encore novice, mais apparemment ça permettrait de prendre confiance en soi, ce qui me semble assez évident en vrai. Donc autour de ça, j'ai moi-même créé ma propre routine, qui me faisait me lever vers 8h30, avec ensuite un café puis des étirements, les objectifs de la journée et mes objectifs à plus long terme, avec de la visualisation plutôt des objectifs à long terme. Ensuite quelques affirmations, mais vous allez voir que c'était la partie la plus compliquée. Et ensuite je faisais une séance de sport, parce que ça faisait vraiment partie de mes objectifs de me remettre en forme. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Welcome les copains ! Donc aujourd'hui on est mercredi. Ce matin je me suis allée à 8h30 et j'ai réussi à faire ma petite routine, donc je suis assez contente, j'ai même fait du sport, alors ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc voilà c'est assez cool. J'aimerais bien commencer le bikini avec C6-5, j'avais fait, non c'est le 6, enfin j'avais fait tout ce d'avant. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Ensuite j'ai fait ma petite routine. Bon c'est pas encore hyper automatique, mais ça me met dans un bon mood, donc c'est très cool, j'ai fait faim. Donc là je vais tout ranger, et après on va aller manger, et on va décaler chez moi, voilà. C'est constant et c'est le même son, et pourtant je peux faire un décroupement. Un, deux, un, deux, ou bien je peux faire un temps présent. Or c'est pas ça, on a une impression globale, on le ressent. Tu sais ce qui manque vraiment à ce plat ? Non, 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 quoi, s'il te plaît, non, pas ça. Respecte le plat, s'il te plaît. Bon, 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 pour une recette inventée, ça va. Aujourd'hui, nous avons fait des photos, et Jules Léla, il est très content de le faire. Ah, comme des coiffes, un boissier ! Je crois que c'est sûr, il n'y a pas de focus. Je crois que je suis fou, mais peut-être mieux pour tout le monde que je soif. Donc là, comme je suis une personne qui mange très sain, j'ai commandé Pokawa. Et toi, t'as commandé quoi ? Pokawa aussi. Femme ta gueule. Pas du tout comme pour un Pokawa. Si c'est comme ça, rire pour le mal, je n'ai plus peur de rester sans une dame. Welcome les copains ! Donc je suis rentrée à Rouen. Certes, ces derniers jours ont été un peu compliqués pour suivre, on va dire, ma routine positive et tout. Je vais vous expliquer ça. J'ai eu ces derniers temps pas mal de travail, comme des rendez-vous à la banque ou en train le matin qui faisaient que je ne pouvais pas forcément me lever à 8h30. Mais j'ai quand même réussi à le faire durant 3 jours, cette routine. Enfin, pas 3 jours d'affinée, mais vous avez compris, genre dès que je le pouvais. Et faire un max de ce que j'avais prévu. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à remanger bien, on va dire. Enfin, même si on a pris plein de brites. Mais voilà, me ressentir un peu mieux, me remettre au sport. Là, on va partir à la mer, donc je vais essayer d'utiliser cette expérience pour me ressourcer. Le seul point que je remarque et qui me permet de comprendre un peu mieux pourquoi je pense que je n'arrive pas à aller au maximum de la loi de l'attraction, c'est que je n'ai pas du tout confiance en moi. Et je n'ose pas, en fait, exprimer haut mes ambitions, mes ambitions, dire haut ce que je veux et admettre que je peux arriver à faire quelque chose. Il y a des fois, j'ai envie d'avoir quelque chose comme ça, mais je vais dire, non mais je sais que je ne l'aurai pas. Et à chaque fois, je suis comme ça. C'est un peu une protection pour moi pour éviter d'être déçue parce que ça me permet de bien mieux vivre les échecs. Et donc, je suis un peu partagée entre cette idée de vraiment croire en ce que je veux et en mes rêves et cette idée de me protéger des échecs. N'hésitez pas à me dire si c'est la même chose pour vous parce que, en fait, je sais que je pourrais et j'essaie, mais je pense que ça ne peut pas marcher parce que je n'y crois pas à 100%. En fait, je n'arrive pas à être 100% convaincue que je peux y arriver et que je peux le faire parce que je ne veux pas y croire. Est-ce que vous captez ? Donc, je pense que ça va être le plus gros travail sur moi-même, c'est-à-dire d'arriver à accepter que je peux réussir mes objectifs et que j'ai le droit d'avoir de l'ambition et que je peux réussir. Vous avez capté. Sinon, pour vous parler des points positifs, j'ai remarqué que moi, tout ce qui est, on va dire, gérir de négatif et tout, j'y arrive plutôt bien. Voilà, surtout depuis le début de l'année. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, il y a eu des gros changements dans ma vie qui ont fait que, je ne sais pas, je vois les choses vraiment différentes et je suis tellement mieux dans ma vie que... Bah, voilà. Et j'arrive tellement à prendre plus de recul sur les situations nulles ou les trucs comme ça. Genre, à chaque fois, je me dis, ouais, mais regarde ce que tu as à côté, genre, on se fout de ça. Et voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil, moi, juste par rapport à ça, c'est enregistrez-vous de gens qui ne sont pas négatifs parce que ça change tellement. Enfin, mettez pas les gens négatifs de côté parce que t'es toujours la personne négative de quelqu'un, on le voyait. Mais juste, essayez de vous entourer aussi de gens positifs. Et pas des gens fake, mais juste des gens qui savent prendre du recul sur les choses. Même si c'est pas votre entourage humain, c'est une ou deux personnes, bah, ça suffit. Là, nous faisons une petite balade en bord de mer. C'est extrêmement ressourçant. C'est très cool. Ok, welcome, les copains. Je vous retrouve, je suis au bord de la plage et je me suis dit que j'allais me poser ici pour faire le petit débrief. Je trouve que c'est un beau cadre. Juste, il faut que j'arrive à poser ma caméra quelque part, ce qui n'est pas très pratique. Je vais mettre mes petites lunettes parce que je ne vois rien du tout. Et je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur ces sept semaines. J'ai fait un peu plus qu'une semaine. Tout d'abord, les trucs que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à me lever plus tôt le matin. Donc, je me levais vers 8h30. Avant, l'année dernière, je me levais encore plus tôt. Mais bon, là, c'était assez cool. Donc, je me levais vers 8h30. Ensuite, je faisais ma petite routine. Il y a eu des jours où, évidemment, je n'ai pas pu la faire. J'avais fait une petite routine, comme je vous ai montré au début, qui était un peu mixée de, on va dire, du sport. Enfin, un peu pour réussir à faire mes objectifs. Au niveau de mes objectifs, j'ai bien réussi à retrouver, je trouve, un mode de vie un peu plus sain. Je pense que ça a beaucoup aidé le cadre où je suis et tout. Parce que là, je suis partie en vacances une semaine avec ma famille et c'est vrai que ça fait carrément du bien de se ressourcer, on va dire. Je pense qu'au niveau des trucs les plus compliqués, moi, c'est tout ce qui est méditation, méditation, je n'ai pas trop au fait, mais on va dire visualisation. Visualisation, je me suis rendue compte qu'en fait, je le faisais depuis des années. Genre juste dans ma tête, mais sans me le dire contiemment. Et donc, je ne sais pas si je vais conserver ce truc de début de journée où je m'oblige à, on va dire, visualiser parce que je le fais déjà, en fait. Mais c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'avais arrêté de le faire et je vois vraiment un lien entre, je pense, le fait de réussir après parce que vu que tu t'es déjà imaginé le faire, je pense que c'est plus efficace. Ah oui, j'ai eu aussi des bonnes nouvelles positives. Bon, je ne peux pas trop vous en parler, mais j'ai vraiment eu des trucs positifs et un truc que j'ai conservé parce que je suis vraiment une cliente qui a du mal à faire des trucs sur moi, genre du développement personnel, ça ne me met pas trop à l'aise. Donc, je me suis dit qu'au lieu de faire tous les jours des gros trucs de gratitude, je vais faire un petit peu au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis tous les jours un truc positif qui m'était arrivé dans ma journée. Et donc voilà, j'ai eu des bonnes nouvelles, j'ai eu des trucs cools. Je suis grave contente par rapport à ça parce que je pense que ça a un petit peu marché. Aussi, un autre truc, c'est que ça m'a donné envie de recréer. J'avais perdu un petit peu, je pense que vous l'aurez compris, cette envie de créer pour, on va dire, ma chaîne YouTube par rapport à moi et voilà. Et je ne sais pas, c'est parce que dû à mes recherches, j'ai été amenée à regarder des vlogs de gens que je suis d'habitude et que ça m'a redonné envie. D'ailleurs, je vous mettrais un petit peu tout cas YouTubeuse dont je me suis inspirée, enfin inspirée, enfin, j'ai regardé leurs vidéos pour m'aider, on va dire, dans ce petit parcours de la loi de l'attraction. Donc pour les points positifs, en fait, j'ai constaté que la plupart des trucs, je le faisais surtout depuis le début de l'année, peut-être beaucoup plus positive comme je vous l'ai expliqué. Mais non, moi, en vrai, j'aimerais bien faire une vidéo où je vous parle peut-être des moments où j'ai été un peu plus pas déprimée mais vous avez capté et dans ma vie, on va dire, et comment j'ai réussi à sortir de ce sacre un peu nul. Je pense sans le savoir, j'utilisais la loi de l'attraction. C'est vrai que je me suis un peu reposée sur mes lauriers par rapport à ça depuis le début de l'année parce que vu que j'étais déjà contente, je trouve que j'avais plus forcément d'objectif sur le long terme et tout par rapport au taf normalement et à YouTube. Néanmoins, maintenant, on va parler des points négatifs parce qu'il y en a eu. C'est des points où je suis sceptique et peut-être que des gens qui pratiquent la loi de l'attraction ne vont pas être d'accord avec moi et j'en suis désolée mais je me suis renseignée un petit peu. En fait, je suis assez sceptique sur certaines choses parce que je suis totalement d'accord que plus tu visualises et plus tu vas être positif, tu vas faire venir le positif vers toi mais je trouve que c'est un petit peu facile on va dire de ce que j'ai compris, la loi de l'attraction. Après, je ne me suis peut-être pas assez renseignée. C'est clair qu'en une semaine, j'ai bien conscience qu'en une semaine, je ne vais pas tout savoir, je vais continuer à faire des recherches mais est-ce que dans ces cas-là, ça marche dans l'autre sens. Genre en mode quand il t'arrive des malheurs dans ta vie ou quand il t'arrive des trucs durs, c'est forcément parce qu'en gros, tu n'as pas assez visualisé et tu la méritais on va dire alors que non. Je trouve que la loi de l'attraction ça applique quand même à des personnes qui ont un certain confort de vie et qui peuvent se permettre de penser à faire venir la... Enfin, vous avez capté... J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un énorme standard de vie et qui appliquent cette loi de l'attraction sans le savoir, bien sûr, mais je veux dire se poser la question de la loi de l'attraction, je pense que c'est quand même quand tu as un minimum de chance. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique par rapport à ça et par rapport au discours qu'on a parce que... Bah non, dans la vie, parfois, t'as beau taffer, t'as beau tout donner, c'est pas pourtant que tu seras aux mêmes chances égales que les autres et que tu auras les mêmes choses que les autres. Mais je pense que c'est un bon état d'esprit et c'est dans cet état d'esprit que c'est mieux de se développer. Et ensuite, un autre point, je suis assez sceptique c'est pas mal placebo et encore une fois, si ça marche, tant mieux. Je pense que oui, ça peut te procurer des émotions et tout, mais de là à ce que ça te change, bah je suis un peu sceptique, je vais pas vous mentir, même si j'ai conscience des pouvoirs du mental et de tes pensées et tout. Je pense que il y a aussi un énorme truc marketing par rapport à la loi de l'attraction. Je suis désolée de parler de trucs négatifs comme ça, mais bon, moi c'est une critique constructive que j'essaie de faire. Néanmoins, à partir du moment où je pense ça marche pour vous et que vous avez l'impression d'être plus heureux et plus épanouis, et bah foncez, vraiment, essayez, de toute façon, c'est que des tests qui peuvent être positifs, positifs. Personnellement, je pense que je continuerai à faire cette petite routine de me lever à 8h30, de marquer des trucs positifs et tout, parce que c'est vraiment, en fait c'est vraiment un truc que je suis depuis ces dernières années sans m'en rendre compte. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, voilà, pour conclure, je trouve que c'est un peu gloué quand même, pas forcément physiquement, mais voilà, j'ai passé une bonne semaine et j'ai vu des effets positifs, donc je vais continuer. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye, l'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada